Mes frérots, j'espère que vous allez tous très 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 bien parce que moi je vais très très bien d'autant plus que je vais faire une vidéo sur NFS Unbent et pour une fois je ne vais pas râler, ce qui est plutôt assez incroyable. Bref, alors c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, volume 5 1.0, note de la mise à jour. Il y a une mise à jour qui est apparue sur les consoles, donc mise à jour de 7, 8 Go sur console pour tous les supports sur console, donc PS5 et Xbox Series X et Series S et Digital, bref. Et vous avez bien évidemment 10 Go sur PC pour cette mise à jour. Alors que contient cette mise à jour ? On va voir, regarder ça ensemble, on va lire déjà le patch note et après on ira sur le jeu voir ce qui a réellement changé, oui ou non. Bref, option d'effet de conduite réaliste, tri des trajets, alors c'est traduit par Google Trad, donc excusez-moi si des fois les mots ne veulent pas réellement dire quelque chose, mais généralement ça se suit. Et vous allez voir, une petite chose, peut-être que mes coups de gueule n'ont pas servi à rien. Bref, lecture, donc liste de lecture ouverte et mise à jour du jeu. On va lire le premier, entre guillemets, paragraphe comme introduction. Yo, donc, je sais que nous avons dit que la mise à jour du volume 5 était notre dernière de l'année et honnêtement, il s'agit d'une mise à jour complète. Donc, cette mise à jour-là vient compléter le volume 5. Qu'est-ce que c'est alors ? Demandez-vous. Quelques ajouts, simples, quelques ajouts, très demandés de la part de la communauté NFS Unbunt. Et vous allez voir, les gars, que là, pour une fois, une seule fois, les gars, une seule fois depuis, je pense, peut-être Payback, on se sent un tout petit peu écouté. Bien évidemment, si vous avez des choses à réclamer sur NFS Unbunt, que ce soit n'importe quel support, vous pouvez le faire grâce à ce petit lien qui est ici, dans le troisième paragraphe du premier truc. Bref. Donc, la mise à jour. Et là, les gars, alors, on l'avait, oui, oui, on l'avait en mode. Les modeurs avaient fait les choses plutôt très correctement, dès la sortie du jeu. Et là, ils nous ont totalement offert, entre guillemets, ce que la communauté voulait depuis le début, c'était ne pas avoir de vanité. C'est-à-dire, avoir pas des ailes quand on saute quelque part. Quand on met le noce, ne pas avoir de truc, etc. Bref, tout ce qui était les effets de conduite sont maintenant désactivables totalement. Je sais, à la sortie, ils avaient dit que normalement, c'était désactivable. Sauf que là, il n'y en avait pas. À part en mode, il y avait simplement, si vous mettez la fumée grise, qui paraissait, entre guillemets, normale. Bon, voilà. C'était la seule chose que tu pouvais faire. Maintenant, les gars, on va pouvoir enlever tout ça et mettre original. Et ça, ça fait plaisir, les gars. Ça, je vous le dis, ça fait plaisir. Donc, ajoute une balise d'effet de conduite dite réaliste. Donc, original, l'effet de conduite original. Et maintenant, a été ajouté au menu des balises. Donc, au menu des vanités. Apportant une sensation authentique de réaliste de la fumée des pneus. Voilà. Et honnêtement, vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Vous pourrez avoir testé un tout petit peu. Parce que je voulais quand même tester avant, tu vois. Bref. Nous savons que de nombreuses personnes ont demandé cette fonction. Mais cette version de Smoke ne pourrait pas fonctionner dans les autres tags. tout en restant réaliste. Donc là, en fait, si vous voulez, si tu mets cette fumée originale, dite, tu ne pourras pas avoir d'autres choses, etc. Donc, normalement, c'est ça. C'est plutôt cool. Et je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes. En fin de compte, il s'agit d'exprimer ce que vous voulez de manière réaliste. Et, euh, c'est un... Stylistique... Stylistique... Pfff ! Bref. Nous pensons qu'il est important que vous ayez maintenant ce choix. Ça faisait un an. Pourquoi pas ? On va s'arrêter ici. Alors, il n'y a pas non plus grand grand chose. Mais on va s'arrêter ici. Ajout du tri pour mes trajets. Alors attention. C'est la traduction de merde. Mais, vous allez voir. Nous avons maintenant ajouté un ordre de tri à l'écran. Tous mes trajets dans le garage pour ceux d'entre vous qui s'engagent dans une plus grande collection de voitures. Nous saluons tous les collectionneurs de voitures. Nous espérons que cette petite amélioration vous aidera à organiser vos collections. Enfin. Enfin, on peut trier notre garage. Alors, dire que l'erreur 5001 est résolue, ça, à voir par la suite. Normalement, ils ont, entre guillemets, quand tu vois, quand je lis ça comme ça, je lis qu'ils s'engagent dans de plus grandes collections. Ça veut dire que le problème 5001 doit être réglé. Et en plus de ça, ils nous ont apporté le tri des voitures. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je râlais. Est-ce que celle-ci, je l'ai ? Est-ce que c'est... Bref, c'était chiant. Ça, c'est réglé. Nous avons d'autres idées sur les moyens de préciser quelles voitures vous possédez déjà dans l'ordre des écrans. Alors, je suis désolé vraiment pour la traduction qui est vraiment ignoble. Bref, on pourra donc trier maintenant nos voitures. Et bien évidemment, il y a le dernier petit point. Et ça, c'est, entre guillemets, fait pour qu'il n'y ait pas d'ennui. Alors, c'est-à-dire que quand... Normalement, c'est les joueurs qui lancent les playlists. Donc, on doit aller à un point, tac, 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 tac. Et c'est chiant. Et c'est chiant parce que des fois, tu n'as pas envie de faire certaines playlists ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui lancent tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes. Bref, des moments, c'est très chiant et ennuyant. Et bien là, tout simplement, ils ont ajouté ceci. Ceci qui est les playlists ouvertes. Ce n'est pas des joueurs qui lancent les playlists. C'est tout simplement le jeu qui va suggérer des playlists et que chacun pourra les rejoindre, oui ou non. Pendant les temps d'arrêt, je lis bien ici. Pendant les temps d'arrêt, entre autres les événements Free Drive, donc les like-up, les événements boostés, etc. Le serveur enverra des invitations à des playlists. Là, on va vers le bien. Je vous le dis. On va réellement vers le bien. Parce que pour moi, ils sont aperçus. Ok, ils sont dit, peut-être que les joueurs s'ennuissent à faire certaines choses, etc. Et oui, c'était le cas. Parce que toujours attendre que machin, que ceci, que cela, et tatati, et tatata. Là, tu peux finir, entre guillemets, une jonction. Directement partir sur une playlist que le jeu t'invite à faire. Ou aller dans d'autres playlists, etc. C'est toujours, entre guillemets, un peu plus, tu vois. Un peu plus d'interactivité. Comme je vous l'avais dit, les jonctions popent de moins en moins vite. Donc, c'est vrai que des fois, tu te retrouvais à attendre comme un couillon. Bon, voilà. Au moins, tu pourras faire en sorte que... À savoir qu'il ne va pas, notamment, nous envoyer tout le temps dans les playlists boostées. C'est des playlists aléatoires. Bref. On va se retrouver en jeu. On va voir directement ce que la mise à jour donne. Alors, directement dans le garage. On va directement aller dans voiture. Et style. Vous allez aller dans effet de pilotage. Les tags. Et voici la fumée originale, les gars. Avant, on était obligé de mettre, je ne sais plus trop laquelle. Je crois que c'était celle-ci. Un cognito pour faire un peu moins bling bling, etc. Là, au moins, les gars. Vous avez simplement votre fumée. Et basta. Terminer tous les trucs, les machins, les ceci, les cela, etc. Là, vous pouvez avoir une voiture tranquillement normale ou, tu vois. Sans effet, sans truc et sans machin. C'est du normal, les gars. C'est du normal. C'est ce que l'on voulait. Notamment dans le garage. Alors, comme je vous ai dit, on ne sait pas si le garage a été augmenté. Mais j'ose croire que oui. De toute manière, je vais bien le voir. Je vais faire le test. Si jamais je retourne avec cette erreur 501. 5001, pardon. Bon, là, je crois que je pète un pont. Normalement, ça a dû être réglé. Donc, pas de souci. Pour les voitures, il y a maintenant ce petit onglet qui est juste ici. Inverser ordre de tri. Voyez. Hop. Et là, on a l'ordre de tri. Tu as l'ordre de tri par rapport au prix. Au nom du modèle. De la note. De la rareté. De la rareté. Donc là, tu as toutes tes véhicules rares. De la rareté. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dans rareté. Mais c'est du plus rare au moins rare. Bref. Tu vois ce que je veux dire. Et bien évidemment, les constructeurs. Donc, ça donne un ordre à peu près. De ce que l'on a. De ce que l'on n'a pas. Si on va dans achat et vente. Bien évidemment. Que si tu mets ordre de prix. Directement, tu passes de la voiture la plus chère. A la voiture la moins chère. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que plutôt que d'aller tout au bout. Etc. Etc. Ouais. Ça aurait été chiant comme le monde. Donc, voilà. Vous pouvez voir que là, on passe toutes les BM. Etc. Etc. Sauf que là, c'est le nom du modèle. Alors, le nom du modèle. Celle-ci, c'est la Z4. Et après, ils ont mis par. Comme ça. Ok. D'accord. Ok. Ouais. C'est ça que je voulais voir. C'était plus constructeur. Voir comment ça se passe. Ah, mais là, c'est pareil. Volvo. Subaru. Viper. Dodge. Ouais. 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 Pourquoi pas. Alors, je ne suis pas convaincu par l'ordre. Par rapport à certains onglets. Mais bon. Après, honnêtement, ça fait toujours le taf. Et comme on dit. Après, pour les voitures personnalisées, c'est pareil. Si vous voulez voir les plus rares. Les plus rares, c'est celle de Asap. Bizarre. Apparemment, c'est celle d'Asap la plus rare. Etc. Etc. Donc, ok. Pourquoi pas. Au niveau des... Pour vendre des voitures. Bon, ben, c'est pareil. Il suffit de faire ton petit tri par rapport à la voiture la plus chère, la moins chère pour les revendre. Et puis, voilà. C'est plutôt cool, les gars. C'est simple. C'est organisé. C'est pas non plus incroyable. Parce que c'est des choses qui auraient pu être faites depuis le début. Ça aurait été largement faisable depuis le début. Ah, petite jonction, on va pas la faire, mais petite jonction quand même. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Alors, malheureusement, on va pas pouvoir voir le jeu qui va vous envoyer une playlist. Parce que vu qu'il y a une jonction. Mais, voilà. Attendez. On va mettre quand même le casque. On va écouter un tout petit peu. Et vous voyez. Regardez. Regardez. Terminé, les gars. Terminé. Terminé, tout ça, les gars. Terminé. Les ailes. Les étoiles. Les mécouilles. Les machins. Terminé, les gars. C'est du simple. C'est du simple. Le NOS, c'est pareil. Point final. Y'a plus ces effets de traînée, de machin, de ceci. Oula. Par exemple, ça, ça y est, toujours. Mais ça n'a rien à voir avec la mise à jour. C'est le pilote qu'il faut mettre à jour. C'est pas pareil. Mais voilà. Donc, honnêtement, moi, je vous le dis, les gars. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'incroyable ? Ben, moi, je vais vous dire, bien évidemment, que non. Ce n'est pas incroyable. Parce que c'était demandé depuis le début par la communauté. Mais enfin. Et en plus, ils ont réglé le problème de garage, le fait d'avoir du tri, ça apporte, entre guillemets, je ne vais pas dire, c'est du comportement, en fait, du jeu. C'est un truc de vie. Si le jeu vit bien dans lui, si l'ergonomie du jeu est correcte, eh ben, ça apporte, entre guillemets, au joueur, tout simplement, quelque chose encore de plus simple. Tu vois, parce qu'aller chercher une voiture au fin fond du garage et s'apercevoir qu'en fait, aller au milieu, et nanani, et nanana, ça n'a rien d'y comprendre. Voilà, voilà, c'est correct. Pareil pour la fumée, pareil pour, eh ben, tout simplement, le jeu qui te lance des playlists, etc., etc. Bref, ça apporte toujours quelque chose à faire sur le jeu, et c'est plutôt cool. Hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines mises à jour. Alors, c'est vrai que pourquoi avoir attendu tant de temps pour avoir sorti ceci, et pour voir, et pourquoi pas l'avoir sorti directement depuis, eh ben, le volume 5, plutôt que d'attendre un mois et demi après. Après, bon, on verra par la suite ce qu'ils vont nous pondre, hein, on va dire ça comme ça, mais pour le moment, entre guillemets, c'est quand même plutôt pas trop mal. A noter que sur PC, depuis que j'ai fait la mise à jour, j'ai un peu joué, j'ai un peu regardé, etc., etc., eh ben, je ne vais pas vous mentir, le jeu est beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable qu'il ne l'était à l'époque. C'est-à-dire que j'avais un chargement qui était beaucoup plus long, qui était des fois chiant à attendre, j'avais des bugs, etc., etc. Là, pour le moment, il ne me semble rien avoir de tout ce que j'avais avant, donc, pour moi, les gars, c'est la première mise à jour qui est correcte. Voilà, on ne va pas se mentir, première mise à jour de Headband correcte après un an. Il a fallu attendre un an, bon, certes, on a attendu un an, mais peut-être qu'ils vont, entre guillemets, écouter maintenant la communauté, pour faire du mieux. Parce que tout ça, c'est la communauté qui a voulu. Écoutez, si ça porte leurs fruits, tant mieux. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, dites-moi ça dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la mise à jour, bien ou pas bien, ou entre les deux, ou j'en ai rien à foutre, hein, ça arrive aussi. Bref, en tout cas, merci à tous. N'oubliez pas les liens dans la description, avec le lien Instant Gaming pour payer tes jeux, bien évidemment, moins cher, et également tous mes réseaux, si tu veux me follow, la chaîne Twitch, etc, etc, bref, c'était JCK, puce.